Les nouvelles de Mandiana. Famille, je dis avec ces voyous du CNRD, la vérité finira à triompher. Ceux qui ne comprennent pas parce que j'ai changé d'appellation, je dis les voyous, c'est pas insulter, on les qualifie. Un voyou c'est un triant, un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi je les appelle les voyous. Le CNRD, je m'appelle un voyou, Amara un voyou, Idi Amin un voyou, Bala Samoura un voyou. Le thème voyou, allez-y chercher sur Google. Le voyou c'est qui ? C'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est un triant, c'est quelqu'un qui peut sémer la terreur. Donc je ne vais plus revenir sur ça. Celui qui n'avait pas entendu le mot voyou peut quitter sur ma page. Donc la famille, comme on vous a dit, hier, ils ont enterré le général Sadiba avec le cercueil. Il a été enterré hier. Mettez les cœurs partagés parce qu'ils ne font qu'attaquer ma page depuis hier, mais ils vont se fatiguer. Un musulman, un musulman, un musulman, on peut transporter le corps avec le cercueil. Mais le CNRD, comme on vous l'a dit, ceux qu'ils sont en train de cacher. Ce qu'ils ont fait au général Sadiba avant qu'il ne meurent. Les séquelles sur son corps, les voyous ont peur que cette vérité soit exposée devant le monde entier. C'est déjà connu. Ils ont voulu cacher la mort, mais on a été clair, on a dévoilé. Maintenant, les voyous ont enterré le général Sadiba avec le cercueil. Malgré que les gens de Mandiana ont demandé à ce qu'eux-mêmes, ils préparent leur mort, ils lavent bien le mort, le défunt avant de l'enterrer. Ils ont refusé. Actuellement, où je vous parle, il y a 11 pick-up. Imaginez ces deux pick-up qui étaient partis. Actuellement, il y a 11 pick-up, plus de 50 agents près du cimetière pour garder le cimetière. 11, je dis bien, 11 pick-up, plus de 50 personnes. Et ce n'est pas ce qu'il y a, il y a des gens qui ont fait. La population, elle vous a demandé de laisser ils vont voir. Même hier, l'information qu'on vous a donnée, qu'ils ont envoyé sa femme. Même, ils n'ont pas déballé le visage. Ce matin-là, nous avons eu cette information. Parce qu'hier, tous ceux qui suivent moi-même direct, c'est pourquoi j'ai dit selon hier l'information qu'on nous a donnée. Mais aujourd'hui, les proches de sa femme, j'ai parlé ce matin avec les proches de sa femme. Sa femme n'a pas vu. C'est-à-dire, le corps était emballé, c'est ce qu'ils ont montré à sa femme. Son garçon, son premier garçon, son petit de rien comme ça. Le premier garçon de Saliba a demandé de voir le visage de son papa. Ils n'ont pas accepté. Ils ont refusé. Maintenant, il faut garder le cimetière jusqu'à ce que le corps soit décomposé. Voici tout le plan des voyous du CNRD. C'est-à-dire, il faut garder le corps jusqu'à ce que ça soit décomposé. Et comme ça, les voyous vont quitter le cimetière. Mais, où ils ne se rendent pas compte ? Déjà, nous, nous sommes des êtres humains. Si on refuse de montrer, c'est qu'on cache quelque chose. Ce qui a été dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, c'est la somme. C'est ce que je vous dis. Ils veulent garder le cimetière jusqu'à ce que le corps soit décomposé. Totalement. C'est pourquoi ils ont emballé. C'est pourquoi ils l'ont enterré avec le cercueil. Ce qui est du jamais vu chez les musulmans. Du jamais vu. Cela m'a sou. On est sous ta fente d'un âgé. C'est ce qu'on a dit. 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 Mais tellement qu'ils ont peur. Tellement qu'ils sont dans le faux. Ils ne veulent pas du tout que les jeunes. Vous avez vu quand Arafat est mort en Côte d'Ivoire. Ses fans, ceux qui l'aimaient, n'ont pas digéré. Ils ont tout fait. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas tellement qu'ils avaient de l'affection pour DJ Arafat en Côte d'Ivoire. Vous avez tous vu, ils ont déterré pour voir que c'était lui. Mais le CNRD, on vous a dit. Mettez le cœur, partagez. Je dis depuis vient, ils ont peur de nous. Vous allez vous fatiguer. La vérité est déjà connue par tout le peuple de Guinée. La vérité est déjà connue. Le général Sadiba a été torturé par les nouveaux recrues des forces spéciales à mort. Vous l'avez torturé à mort. Ça, c'est connu de tous les Guinéens. Et déjà, vous êtes encore en train de montrer que oui, ce qui a été dit, c'est vrai. Il y a plusieurs militaires qui sont morts. Beaucoup de militaires sont morts. On n'a pas besoin même d'aller déterrer le corps de Sadiba. On n'a pas besoin. Moi, je demande aux jeunes hommes de ne même pas déterrer. Si les voyous quittent, de ne même pas déterrer. Tiens, bravo, on a quoi ? La vérité est déjà connue. La vérité est déjà connue. Donc, on n'a même pas besoin. Il faut que le peuple se lève maintenant. Il faut que les Guinéens se lèvent. Dieu Moufar, ils ne sont pas venus pour le peuple des Guinéens. Quand je dis des voyous, des voyous, un voyou sème la terreur. Un voyou, c'est un truant. Un voyou ne respecte pas la loi. C'est un groupe de voyous. C'est ça, la vérité. Ces gens-là, ce sont des voyous. Incroyable. Hier, vous avez vu, à Dubré, qu'il y a eu encore, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Le pays aujourd'hui. Vous savez, je vous ai dit, le CNRD, c'est un groupe de voyous. C'est-à-dire, si on pouvait même trouver d'autres thèmes, plus que voyous même, quoi. Ils sont venus, s'ils ont fait le coup d'État. Le peuple de Guinée avait le courant. Conakry avait le courant. 24 heures sur 24. Il y avait du travail. Le combat des politiciens, c'était non, le président Alphacondé n'avait pas droit au troisième mandat. C'est pourquoi je dis, ils sont dans leur droit. Un groupe de voyous se lève. Un groupe de voyous se lève pour aller attaquer, tuer la garde présidentielle. Renverser leurs bienfaiteurs. Qu'au nom de, je ne sais, de la démocratie, et les Guinéens, qu'ont pillé nos richesses, il y avait la mauvaise gouvernance. Où nous en sommes aujourd'hui ? Depuis l'arrivée des voyous au pouvoir. Depuis l'arrivée des voyous au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé ? Donc c'est le président Alphacondé qui avait pitié du peuple de Guinée. Malgré qu'il est venu, il n'y avait pas de barrage. Il s'est battu. Malgré qu'il est venu, il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Il s'est battu. Mais aujourd'hui, le Guinéens, surtout les Conakrykas, parlons de la capitale, peuvent faire aujourd'hui deux jours sans l'électricité. Deux jours sans l'électricité. Vous avez vu le communiqué de EDG. Je sais que si ça, c'était le temps du président Alphacondé. on allait entendre beaucoup de choses. Ah, le CNRD. Je vous ai dit la honte. Mais comme au Mouyagima, vous n'avez pas honte. C'est ça la réfondation ? C'est ça la réfondation ? Mais allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes fort. Le peuple n'a pas encore fini de comprendre d'abord. C'est pourquoi je vous dis, tout le monde n'a pas encore fini de comprendre. Mais allons-y. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez mal finir. Ceux que vous avez cherché à rabaisser, ceux-ci l'avent intégrant. Le président Alphacondé, Alphacondé, et la Soudalé, les Sidiya, même le général Sadiba que vous venez de tuer. Vous savez, Idiamine, Bala Samoura, les deux avaient une haine contre Sadiba. Parce que la manière dont ils ont voulu rouler Sadiba, Sadiba n'est jamais rentré dans leur piège. Sadiba n'a jamais accepté de faire. Même la sortie du président Alphacondé du pays, il a fallu l'intervention de Sadiba. Il y a beaucoup de personnes. Sadiba n'est jamais rentré. Et Sadiba les a dit que notre mission ce n'est pas de rester et de diriger à Ouassé. Depuis lors, ils ont commencé à se mettre contre le monsieur. Parce que Sadiba les a dit la vérité. Et vous savez, c'est toujours comme ça dans un groupe. Celui qui dit la vérité, il devient leur ennemi. On a tous dit ici que oui, Sadiba, ils ont empêché les jeunes de Kindia de descendre à Conakry le 5 septembre pour aller sauver le président Alphacondé. Vous savez, l'armée, c'est la hiérarchie. Eux, ils étaient à Kindia. C'est pourquoi je dis que c'est de façon indirecte. Ceux qui ont trompé le président Alphacondé, c'est le chef d'état-major qui était dans le coup Namuri. Parce qu'en principe, le voyou de Namuri, lui, il devait être le président de la transition. Mais Dumbuya, lui, il devait être président de la transition. Idi Amin aussi, le cerveau, le cerveau même du coup d'état, tout le plan du coup d'état, monté jusqu'à la fin, c'est Idi Amin. Mais Namuri, lui, il l'a utilisé le jour même du coup d'état. Lui, il était déjà prisonnier. D'abord, il était gardé par les éléments des forces spéciales. Si l'on batte le jour du coup d'état, pour ceux qui savent, on matait, Dumbuya a perdu combien d'éléments. Beaucoup d'éléments des forces spéciales sont tombés ce jour-là. Namuri a appelé tous ces commandants-là, dont Sadiba, ils font partie. et ils ont menti que le président Al-Fakonde est dans les mains des voyous. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Voici comment ils ont trompé les Sadibas. Vous savez, l'armée, c'est plusieurs groupes. Si déjà, on vous dit tel, vous vous refusez, vous devenez encore des morts. Sadiba n'a pas pris une prise de décision pour dire oui, faisons le coup d'état. non. Il s'est vu dedans. Il s'est vu dedans. Et quand il a compris que ces gens-là étaient mal intentionnés, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Mais les balas et balas et il y a mine. Il fallait coûte que coûte. Fallait Sadibabou parce que il devenait gênant. Mais j'ai dit, les quatre là, oh l'oi, là, il n'y a pas de retour, autant que ça, il y a tout. Il y a un peu à nous, il y a un peu. Il y a un peu de l'homme. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dès le début du Koulita ? À ce mois, tous ces gens-là, c'est un peu de l'homme. On a dit qu'ils vont se manger entre eux. Et il y a un peu de l'homme. Et il y a un peu de l'homme. Ils vont s'entretuer entre eux. Parce que ce qui a été construit sur le mensonge, ça va tomber. Quoi qu'il fasse. Donc, c'est Dieu qui a aidé Sadibabou. Parce que s'il restait là, un, il n'était pas au palais, il n'a pas ordonné, c'est un militaire, c'est pourquoi il avait de la force, c'est pourquoi ils l'ont nommé chef d'état-major. Ils l'ont utilisé et tout le monde a vu la fin. Tout le monde a vu. Donc, c'est ça la vérité. Mais quand je vois des farfelus, soi-disant, communiquants du CNRD, voilà, c'est là que vous sentez l'hypocrisie de ces gens-là. Ah, il a participé aussi au coup d'état. Non ! C'est ceux qui ont trompé le président Fakondé, le chef d'état-major des forces armées. Namouri. Sadibab n'était qu'un commandant. Il n'était pas le chef d'état-major. Le traître, c'est Namouri. Le traître, les services de renseignement, les balas, les idiamines, les dumbouyens. C'est Dieu qui aime Sadibab. Vous avez tous vu quelqu'un qu'on tue, qu'on enterre aujourd'hui. Les voyous envoient plus de 50 personnes pour garder son cimetière parce qu'ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut même pas qu'on mette Sadibab. Dieu a déjà fait pour lui. C'est ainsi que Dieu a voulu. Mais les soi-disant communicants du CNRD, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, le peuple de Guinée, a compris la vérité. le peuple de Guinée, c'est tout le monde qui a prié pour Sadibab. Et c'est ce qui les fait mal aujourd'hui. Regardez, allez-y voir sur leur page. Sadibab, ils ne peuvent pas. Ils avaient voulu que nous, on vienne dire Sadibab, c'est un traître, Sadibab et ceci. Non ! Le peuple de Guinée, le monde entier. Je dis, c'était le soldat parfait. Demandez ses proches. Walloy, on m'a fait une confidence hier. Hier, la personne a pleuré même. Ils ont tout fait pour dire à Sadibab, regardez ses enfants, comme les autres officiers-là. Beaucoup ont acheté des maisons à l'étranger. Ils ont leurs femmes, leurs enfants à l'étranger. Sadibab a dit que s'il le fait, il a trahi le peuple. Walloy, tel que ça m'a été raconté hier. Cette dame a tout fait pour dire à Sadibab, il faut envoyer tes enfants, ils vont étudier à l'étranger. Il a dit non. En Guinée, ici, mes enfants vont étudier. Je ne vais pas envoyer. Et l'enfant de l'autre, du pauvre Guinée. Walloy, c'est comme ça, la personne m'a raconté. C'était le soldat parfait. Mais il s'est retrouvé avec des voyous. Il s'est retrouvé avec des voyous. Des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Des menteurs. Et moi, je n'ai pas d'âme de racoler. Et moi, je n'ai pas d'âme de plus de 50. Allez voir. Ça dit, allez garder le cimetière. 50 militaires. 11 pick-up. Pour ne pas que la vérité. M'autant, non, il n'y a pas d'âme. Parce qu'ils ont dit, et Fafé, ils viennent contre nous. moi, j'ai dit à tous les Guinéens, moi, je suis un croyant. Je crois à Allah, subhanahu wa ta'ala, et je sais que je vais mourir aussi. Le jour dont je vais mourir, ça, je ne le sais pas. Je ne suis pas un charlatan. Mais je dis à tout le monde, de ne même pas s'inquiéter pour moi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier. Je suis conscient de tout ce que je suis en train de faire. Je sais que j'ai affaire à des voyous. Je sais que j'ai affaire à des bandits, à des criminels. Si on me donne à ces gens-là, ils vont me manger cru. Et non, même mes os, à Moutouma. Mais dire que quelqu'un va m'appeler pour me parler des trucs, me décourager, je vous ai dit, toute personne qui va m'appeler pour me décourager, je te bloque. Moi aussi, quelqu'un ne m'appelle pas pour m'encourager dans ce combat. Toute personne qui va m'appeler, je te bloque. Vous êtes mieux placé que mes parents. Vous êtes mieux placé que mes frères. Pour me raconter des choses. Vous voulez qu'on arrête ? Vous voulez qu'on laisse ces gens-là tuer tous nos responsables ? Vous voulez qu'on laisse ces gens-là détruire la Guinée ? Il faut que quelqu'un, il faut que des hommes parlent. On a fermé les médias parce qu'ils n'ont pas vu venir tout ça. Les réseaux sociaux, ils n'ont pas vu venir ça. Ils ont cru que oui. Les médias, ils pouvaient acheter les journalistes. J'ai dit, toute personne qui va m'appeler pour me décourager, je te bloque. Et si tu m'appelles, je vais mal te parler. Si tu ne peux pas prier pour moi, tu ne peux pas me soutenir, même m'appeler pour dire, hé, ta vie, hé ! Où est Sadiba aujourd'hui ? Tout le monde va mourir. Même des enfants qui naissent meurent le même jour. Il a vu Akenta, Sadiba, il a vu votre double jeu, vous soutenez ces gens-là. Moi, vous allez me parler, ah non, Akenta, moi, je suis déjà à fond. Où moi, je suis aujourd'hui, je ne peux plus faire de match à rien. Le combat contre le CNR, je suis à fond, je suis dedans. Je ne peux pas faire de match à rien. Que je me taise, ils ne vont pas m'aimer. Je ne vais jamais avoir la paix. Que je me taise, aujourd'hui, je n'aurai pas la paix avec ces gens-là. Tant qu'ils sont là, donc il faut que les gens comprennent cela. Ça, c'est mon avertissement pour ceux qui m'appellent pour me décourager. Toute personne qui va m'appeler maintenant, je te bloque et je te parle mal. Parce que c'est vos tralala qui vont faire que moi, je vais abandonner. Donc, comme on le dit, hier, c'est selon les explications qu'on nous avait données sur, voilà, son enfant n'a rien vu, sa femme n'a rien vu. Ils l'ont fait rentrer d'après ce que les jeunes demandent d'ailleurs hier, parce que j'avais appelé un hier. C'est vrai que oui, il a été enterré, mais tout ce qui a été dit, c'est faux. Personne n'a vu le visage, ni sa femme, ni son enfant. Tout ce qui a été dit, c'était juste pour embellir. Donc, la vérité a déjà triomphé. La vérité a triomphé. Ils ont tué le monsieur, ils l'ont torturé. Tout ce qui a été dit, c'est vrai. Tout ce qui a été dit. Donc, il est temps de se réveiller au nom de l'égalité de son bourri. Il faut des vrais leaders. Il faut des gens bien déterminés. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis, je vais dire un mot à Idi Amin. Votre vidéo que vous avez mis sur la page co-présidence de la République. Idi Amin, ça dit, vous pensez que les gens sont bêtes. Idi Amin, toi, tu penses que non, les gens sont bêtes. Quand vous dites que vous avez fait des réformes, quelles réformes vous avez faites ? Depuis que vous êtes à la tête du ministère de la Défense, quel recrutement vous avez fait ? C'est seulement en Guinée qu'on voit qu'on donne assez d'armement à la gendarmerie que l'armée régulière. Si le pays est attaqué aujourd'hui, vous pensez que ça, c'est entre vous là-bas. Albrignon, Koufara, Anutate, Olo. Les gendarmes aujourd'hui, regardez comment ils sont armés aujourd'hui. Idi Amin, quand vous dites que oui, les militaires, un colonel, s'il a six sacs, vous lui donnez la différence. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mis des agents secrets partout. Personne ne peut revendiquer ces droits aujourd'hui dans les casernes. Combien de militaires ? La différence dont vous parlez. D'abord, quand vous dites que l'État économise, Idi Amin, vous pensez que les gens sont des imbéciles ? L'État pouvait avoir un fournisseur de riz à bon prix. ça faisait économiser l'État guinéen depuis le temps de feu général. Mais vous êtes venus, le sac de riz, imaginez, celui qui dit que l'État économise, le sac de riz était à 230. Peut-être que l'État pouvait gagner avec son fournisseur à 215 000. 215 000. Imaginez, ils donnent le sac de riz à 215 000. Mais depuis l'arrivée du CNRD, on va payer la différence. le sac de riz est aujourd'hui à 375 000. Dans d'autres endroits, 400 000. Où est l'économie ? Est-ce que l'État a économisé ? Ne prenez pas les gens comme des vauriens. Ça, c'est terre à terre. On n'a même pas besoin d'être économiste pour expliquer ça. Ça, c'est simple. Comme vous êtes là juste pour vous enrichir, c'est tout. Regardez le budget de la défense aujourd'hui, depuis l'indépendance. ou bien vous n'avez pas compris cela ? Quelqu'un qui dit que non, on a fait ça, l'État est en train d'économiser. Le sac de riz a combien aujourd'hui ? Le budget de la défense a combien aujourd'hui ? Arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. Vous êtes en train de tout piller. Je vous ai dit Idyamine, vous avez tous échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais je vais aussi donner un conseil à Diané Basouri, l'actuel directeur de la police. Vous savez que vous avez eu la chance de me rencontrer au temps de présence Alfa Kondé. À ce moment, vous étiez au département des investigations à la DPJ. J'ai été dans votre bureau. Si je dis que vous n'êtes pas un bon policier, je mentis. Mais la démagogie que vous avez commencée, ça va vous rattraper. Diané Basouri, depuis que ces poutilles sont venus, parce que je vous ai vu sur la même vidéo, qu'est-ce qui a changé chez les policiers ? Dis-nous. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la police ? Ce n'est pas parce que quelqu'un te nomme par décret que tu vas raconter des salades, des mensonges. Diané Basouri. C'est vous tous qui a changé. Vous allez tous regretter demain. Albert Didi de l'assassiné. Il y a un cas qui est un an. Mais, continue, quand les gens vont sortir, il est mort là-bas pour tuer. Tout ton parcours, tu vas mettre à l'eau. Diané Basouri. Tout votre parcours, vous allez mettre à l'eau pour ces gens-là. Les policiers doivent être neutres. Mais, aujourd'hui, ils vont vous donner des balles réelles. La population, on dit, il n'y a pas de courant. Tu envoies des gens pour tuer. Toi-même, tu sais que Mamadi, il n'est pas légitime, il n'a pas été élu par le peuple. Toi, Diané Basouri, le directeur de la police qui va donner les ordres, je sais que tu es un vrai croyant. Je t'ai vu prier. Lorsqu'il était l'heure, tu arrêtais tout. Ça, je suis conscient de ça. C'était devant moi, la DPJ. Mais sache que tu vas mourir. Mieux vaut que tu démissionnes que d'exécuter les ordres de ces gens-là. Tu es libre de démissionner. Tu es libre d'abandonner. Tu es libre de mourir dignement. Ça dit, même si tu dois mourir pauvre, parce que tu as peur de Allah, si tu n'avais pas prié devant moi, je n'allais pas le dire. mais vous restez là. Le 30e décembre, le peuple demande le départ des voyous qu'au Aldi, mon labo, qu'au Qatar, mon lufois. Déjà, je vais le dire encore ici. Vous qui dites que vous avez choisi l'armée, vous aimez la Guinée. Hier, je vais dire encore vers la fin et je vais toujours le répéter. Aujourd'hui, les recrutements, c'est seulement au sein des forces spéciales. À Kindia, ils sont en train de former certains jeunes. Du côté de la base des forces spéciales Afrocaria, actuellement, il y a plus de 500 jeunes recommandés, tous issus de la même communauté. Le mal, ils sont en train de tout monter devant nous. C'est pourquoi moi, je vais toujours parler. Aujourd'hui, tout le recrutement, c'est de recommander. Ce n'est pas un concours national pour recruter les gens, mais tout est sur recommandation et c'est des jeunes délinquants, des jeunes vagabonds qu'on ramasse dans les cafés pour dire des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui ne sont pas éduqués. Demain, vous allez les donner les armes. Je le dis qu'on le veuille ou pas. On sait que oui, que quand on dit il y a manifestation, oui, les mieux organisés, les mieux déterminés, c'est l'axe, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, ceux qui vont venir là, parce qu'il y a au niveau de l'axe, vous risquez de déchirer. Mamadi qui disait que les Guinéens ne se parlaient pas. Lorsque vous recrutez dans l'armée, vous ne prenez que des gens issus de la même communauté. Demain, ils vont aller sur l'axe, ils vont tuer. Qu'est-ce que les gens vont dire? On vous interpelle dès maintenant. Rien n'est fait encore. Parce que quand ça va arriver, moi je n'aimerais même pas qu'on dise ce que Damoro a dit. Non. J'aimerais qu'on évite. Le temps des Dadis, on a dit que oui, les Dadis ont voulu recruter les jeunes forestiers. Ma l'âme de Lilay. Comme ce n'est pas arrivé, on ne va pas condamner Dadis pour ça. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en train de le faire. Tous les recrutements. Et ces jeunes, ils viennent avec des idées arrêtées. Qu'est-ce que c'est notre pouvoir? Qu'est-ce que tu as en fait? On peut construire une idée avec des mentalités pareilles? On peut construire une idée avec des mentalités pareilles? Est-ce que vous êtes conscient du danger que Guet? Je vous ai parlé de l'histoire récente de Samuel Do. Quand Mamadi est venu, il y a beaucoup qui ont applaudi. Il avait des soutiens. Samuel Do était comme ça. Il a commencé à attaquer les gens. Hélène Johnson ici, celle qui a été présidente. Les Charles Taylor, tous les gens ont commencé à fuir pour venir. C'est là, les Charles Taylor se sont préparés pour rentrer encore. Il s'est adossé à sa communauté. Vous savez, c'est facile de dire à à pouvoir aller en compte à Sintabont. Ça, c'est des futilités, c'est des mensonges. Quand il est présent, il est là. Mais ça, toujours, je vais le répéter. Il y a des jusqu'à Agnès Diame. Même à quand ils ont prouvé qu'ils ne veulent pas de Mamadi. La Haute-Guinée ne veulent pas de Mamadi. Ça, c'est une vérité. Mais si on ne parle pas, les voix ne se lèvent pas, demain, les jeunes vont finir leur formation, ils vont leur donner les armes. Nous sommes à quelque part de ça. Parce que le 30e décembre, ce n'est pas loin. Et quand les gens vont sortir, ils sont dans leurs droits. On a vu le Kenyan, les gens sont sortis tout récemment. Ce n'est pas à faire le troisième mandat. Au Kenyan, ce n'est pas le troisième mandat. Condition de vie. Les Guiniens sortent pour leurs conditions de vie. Ils ne sortent pas pour Selou, ils ne sortent pas pour Alpha Condé, ils ne sortent pas pour Syria. Depuis l'arrivée des voyous, nos conditions de vie actuelles, vous voyez, on n'a pas besoin de vous expliquer. Le courant, l'eau, la sécurité. Depuis que les voyous sont venus, ils ont construit quel centre de santé ? Si ce n'est pas leur bêtise de, je ne sais pas, promotion de branding. Comme ça, c'est qu'on mange qu'au branding. Les voyous des milliards et des milliards ont été mis. Regardez, tout ce qu'ils font aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce logo, je ne sais pas, de branding. Des milliards sont sortis. Donc, on n'a moubalou, on n'a nye moulu, aya fo moulu n'yane, ali okuma mama d'youlu n'yane. Walloy, na luma hankirisoro, andila ba, alou liberia. Parce que tol tine na lisila, kamur fataka deman, ka den luma, kol nato tolou fuala, kol ketu sila ki nyabe ouma. Ama kefona ba, antala dalala. Mais ça se dessine. Oulé, olé, olé tiñe, olé fo la lou nye nye. Olé fo la lou nye nye. Tiens, je le dis ici, lorsqu'ils avaient fait leur coup, quand ils m'ont contacté pour dire à Damago, écoutez, les vieux là, notre retard s'est rentré. j'ai dit, vous avez vu quel pays développé au monde, que ce soit en arabe, à Dubaï, que ce soit aux Etats-Unis. Vous avez vu quel pays qui est dirigé que seulement par les jeunes et n'ont pas répondu. Et ce qui a fait que moi, j'ai compris que c'était des voyous depuis le départ, c'est ça. ils ont appelé une communauté cafard, qu'on nye merait. Alors c'est ce jour-là que moi, j'ai pris ma position, ça dit, j'ai compris que non, on a affaire à des voyous, c'est des gens qui ne vont pas ranger ce pays-là. Wallahi billahi. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est mon témoin. Si ce n'est pas comme ça, ils ont appelé une communauté. Qu'on nye merait-elle. Les dirigeants peuvent parler comme ça. J'ai pensé à l'histoire de Rwanda et beaucoup de pays. C'est là, j'ai compris que c'est des personnes mal intentionnées. Tant que nous avons dit que nous avons les Géniens qui sont en train et nous avons et nous avons les Géniens qui sont en train et nous avons ils ne sont pas venus pour rassembler les Géniens, ils sont venus pour leur propre intérêt. Et c'est des communautaires. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Le combat continue. Et j'ai dit depuis, ils ne font qu'attaquer nos pages mais ils étaient n'entourffés. L'essentiel, ce que vous avez à faire, c'est de liker, c'est de partager parce qu'ils ont peur aujourd'hui malgré les restrictions. Il n'y a pas de médias. Vous avez vu sur la page de Grand Lincoln. Aujourd'hui, c'est nous qu'on regarde. Nous ne sommes pas des professionnels du métier pour aller sur le terrain, pour aller vraiment chercher la vérité à 100%. Mais c'est ce que les voyous ont voulu. Café René, je ne vais pas pager. Si c'était eux qui avaient créé, si Facebook était Guinée, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler. Si Facebook était Guinée, personne n'allait parler. Parce que c'est ça où il fallait un petit nannanouroum. C'est le bandit qui se cache, celui qui ne se reproche de rien, qu'est-ce qu'il va cacher ? Donc, aïnèole fula wati bè, lagine abbetali, ambembalouni, fula louka l'asna, kouyakala, l'akoul beke. Eh, jomandia ni, djamana ro, ni djamana kono délou béni, aro. Mais mwa minuye na lakouka anot tien, anjou le we, djamana djou le we, minuya fula kala bè, djamana douma ou linye. Djamana la dana loulou. Fula manikar, forestye, soso, alie bè ro. Nous sommes tous les jeunes. Ils se flanquent pour dire « Ah, là, 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 là. » Il y a des jeunes jeunes. Ils sont tous les jeunes. C'est la famille qui est fait. Ils n'ont pas eu une mauvaise situation. Ils n'ont pas eu une mauvaise politique. Il n'a pas eu une mauvaise situation. Ils n'ont pas eu de mauvaise. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal.